Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Alors, terrible choc à Lac-Supérieur, un village d'à peine 2000 habitants dans les Laurentides. Un homme aurait abattu sa femme qui demandait le divorce avant de s'enlever la vie. Kevin, les proches du couple sont anéantis. Ah oui, c'est un vrai calvaire. Sophie, la famille de la présumée victime est présentement réunie dans une résidence non loin d'ici. Elle est inconsolable. J'étais avec eux tantôt. J'entendais une dame crier. Il lui a enlevé la vie, je le savais. Là, je suis présentement au Lac-Supérieur. C'est dans cette résidence que les membres de la famille ont découvert deux corps inanimés ici. Et imaginez, c'est la soeur et le frère de la présumée victime qui ont fait la macabre découverte. Selon nos informations et celles de l'agence QMI, Louise Houlle, 70 ans, aurait été abattue dans son sommeil avec une arme à feu par Mario Nadon, 67 ans. Il aurait ensuite ingéré des médicaments avant de se coucher à côté de sa femme. Le couple était en instance de divorce. La dame habitait au rez-de-chaussée et l'homme au sous-sol. La famille croit qu'il encaissait mal la rencontre d'hier avec son avocat. Voici la soeur de Louise Houlle qui l'a retrouvée sans vie ce matin. Et ce sera celui de son frère. On peut écouter maintenant la soeur de la présumée victime que j'ai rencontrée dans les dernières minutes. On était effectivement en procédure de demander le divorce dans les derniers jours. Et puis, bon, est-ce que c'est ça qui a été l'élément déclencheur? On ne le sait pas, mais ça risque effectivement d'être ça. Y a-t-il un passé de violence conjugale? Non, il n'y a pas de passé de violence conjugale. Il y avait certaines dans un couple. Ça ne marchait pas toujours comme sur des roulettes, mais il y avait un peu de distance entre eux autres, mais ils vivaient dans la même maison depuis toujours. Puis bon, ils avaient pris un peu chacun leur chemin, si on peut dire ça de même. Elle n'a jamais dit que c'était senti menacé ou quoi que ce soit. Je ne peux pas vous dire. J'étais en état de choc, c'est sûr. Je ne peux pas craindre. On sentait qu'il était malade, mais on ne pensait pas qu'il allait faire ça à ma soeur. Vous êtes entrée à l'intérieur? Oui. Parce que je m'en allais travailler, puis elle ne me répondait pas. Ça fait que je voulais aller voir. Au début, j'ai vu comme son mari coucher à côté, mais lui, il couche au sol. Je ne pouvais pas voir que j'ai comme vu son bras. J'ai dit, bon, c'est lui qui est décédé ou malade, je ne sais pas. J'ai retourné chercher mon autre frère chez moi. Puis là, quand j'ai rentré, j'ai dit, non, regarde, ça ne marche pas, là. J'ai dit, non, c'est ma soeur aussi. J'ai dit, viens-t'en, j'ai deux meurtres ici. Je ne suis plus capable. Je l'ai fait neuf un, tout de suite, j'ai entendu dans la porte patio que de l'aide arrive. C'est terrible. Oui, ce n'est pas évident. On dit qu'il y en arrive, mais des fois, on pense que ça arrive avec à Montréal. Elle n'est pas chez nous. La famille est anéantie. Sophie, elle veut avoir des explications. On reste sur place dans les prochaines minutes. On attend les techniciens en identification judiciaire de la Sûreté du Québec. Les enquêteurs des crimes contre la personne sont ici, sur place. Quel choc pour toute la famille, pour tous ses proches. Merci beaucoup, Kevin. Oui. Au revoir.